bonsoir et Marc-André Sellos pour une nouvelle édition de ce format Paroles de créateurs je suis Nathalie Guillaume, la fondatrice de la fondation Thalys, c'est un programme qui a été préparé par Stéphano Vendranim qui est curateur et qui est également modérateur de ce format de discussion et aujourd'hui on va parler de la terre, on va parler de comment la création peut-elle engager une conscience plus vive sur l'urgence climatique avec d'un côté une artiste très engagée déjà sur ces questions et un scientifique qui est un spécialiste du Célium notamment et qui est écrivain, auteur et botaniste donc Natsuko Oshino, bonsoir 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 un petit rappel pratique comme d'habitude vous pouvez nous retrouver vous pouvez poser vos questions dans le chat sur l'onglet converser la conversation et la conversation est demain en ripé et voilà et donc Natsuko Oshino, bonsoir on est vraiment très très heureux de vous accueillir ce soir j'aime beaucoup votre travail que je collectionne par ailleurs et je suis vos oeuvres depuis Arles où j'ai vu vos premiers travaux en fait à la fondation Van Gogh et donc vous êtes artiste plasticienne vous avez plutôt un parcours assez international élevé à Paris dans une famille japonaise vous avez fait des études d'art à la Cooper Union de New York avant de partir en résidence d'une année au Japon avec un céramiste professionnel vous êtes traditionnel pardon et vous êtes resté là un an et aujourd'hui je crois que vous vivez à Saint-Quentin-la-Poterie ou en tout cas à côté à Bellevesée dans le sud de la France et donc vous êtes très ancré dans la nature vous êtes professeur d'art à l'école supérieure d'art et de design Talm au Mans et vous avez fondé une mention spécifique qui s'intitule MAGMA qui est un acronyme qui veut dire Master en Art et en Géomatériaux donc on comprend bien que votre pratique est transversale entre art et écologie des installations, des matériaux multiples de la sculpture, de l'image de l'objet fonctionnel très connecté au vivant donc à travers cet art de la céramique vous attirez en fait le regard du public sur ce matériau fondamental l'argile qui est connecté à la vie et à notre rapport au monde et à la planète Marc-André Sélos pardon, bonsoir bonsoir alors vous, vous êtes notre scientifique ce soir puisque vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et aux universités de Dansk j'espère que le prononce bien en Pologne et Cumming en Chine vous êtes mycologue donc spécialiste des champignons si je ne dis pas de bêtises botaniste et vous travaillez en particulier donc sur le phénomène de symbiose mycorhizienne mycorhizienne vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant donc c'est en fait c'est l'union entre les champignons et les racines des plantes et vous êtes également président de BioG membre de l'Académie d'agriculture de France éditeur de nombreuses revues scientifiques de vulgarisation auteur de centaines de vidéos sur Youtube vous avez publié nombreux ouvrages dont jamais seul en 2017 sur les microbiotes un ouvrage également sur les tanins les goûts et les couleurs du monde en 2019 sur le sol l'origine du monde en 2021 ainsi que vos chroniques diffusées sur France Inter Petite histoire naturelle en 2021 et chez Actes Sud ça pardon c'est un livre chez Actes Sud et enfin vous êtes co-auteur d'une bande dessinée sur le sol avec Mathieu Burnia qui s'appelle Souterre qui est paru chez Dargaux donc l'importance des sols Marc-André Sélos reste aujourd'hui largement méconnue et vous dites en fait qu'un quart des espèces vivantes de notre planète habite sous nos pieds et 75% de cette masse vivante des écosystèmes est constituée par les microbes animaux et racines présents dans les sols donc vous appelez ça l'importance du sol que vous appelez l'origine du monde moi j'aurais ma première question introductive ce serait de dire comment se fait-il qu'on a si peu d'intérêt pour ce qui se passe sous nos pieds sous cette origine du monde alors la réponse c'est à la fois simple et compliquée c'est simple de trouver quelques raisons mais c'est paradoxal d'imaginer qu'elle soit si forte simple parce que le sol c'est pas trop le sol n'est pas transparent ça c'est le premier problème et donc on voit pas ce qu'il y a dedans justement s'il était transparent la plupart des choses qui sont pertinentes sont des bactéries des champignons des choses qui sont très petites nous ne sommes pas à la bonne échelle pour voir ce qui se passe vraiment dans le sol et puis il y a des raisons culturelles des raisons culturelles c'est là qu'on met les morts c'est là qu'on enterre les ordures et au total dans des expressions comme cutéreux ou s'enterrer quelque part on sent bien qu'il se cache une dévalorisation culturelle des sols néanmoins c'est paradoxal parce qu'il ne faut pas être très observateur pour comprendre que c'est eux qui nous nourrissent en tout cas que la nourriture sorte de là peut-être aujourd'hui mais c'était déjà vrai hier ce problème cette connotation négative du sol et donc le désintérêt qui en résultait c'est peut-être accéléré aujourd'hui par le fait que nous sommes citadins pour beaucoup d'entre nous et que donc nous ne voyons plus où est produite la nourriture mais c'est plus ancien d'ailleurs l'étude des sols elle-même est une science qui a beaucoup tardé à immerger et je crois vraiment qu'il y a des préjugés culturels qui se cachent derrière ça en tout cas quoi qu'il en soit aujourd'hui c'est aberrant parce qu'effectivement des paramètres aussi importants que la circulation de l'eau sur Terre ce qu'on appelle le cycle de l'eau le fait qu'il y a des rivières c'est dû au sol le climat est largement dû au sol en tout cas le sol contribue au climat et puis finalement aussi on pourra peut-être en reparler mais il n'y aurait pas de fertilité dans l'océan si les eaux qui viennent à l'océan n'avaient pas percolé dans les sols avant ils n'avaient pas entraîné un pouvoir nutritif qui fait qu'en fait dans les océans notre nourriture elle est largement sur les côtes parce que c'est là qu'arrivent les fleuves voilà et donc de la fertilité de l'océan au climat en passant par le cycle de l'eau sur Terre et il y a là réellement une importance des sols qui double l'importance pour l'homme qui est une importance nutritionnelle et qui fait que effectivement c'est l'origine du monde non pas que le monde n'ait pas existé avant et c'est l'origine du monde telle que nous le connaissons alors je suis désolé d'avoir piraté un titre que tout le monde connaît mais dans le livre nous donnons notre version de l'origine du monde à la courbette d'ailleurs avec mon illustrateur elle vaut ce qu'elle vaut mais en tout cas elle a elle a mon sens une pertinence et dans la conclusion du livre j'évoque l'actualité sur cette controverse sur la tête de l'origine du monde vous savez on pense l'avoir retrouvée on n'en est pas très sûr et on cherche toujours un pilote on cherche une tête à l'origine du monde qui est le sol aujourd'hui l'homme ne pilote pas bien ça alors on est là pour éveiller les consciences pour comprendre pour se poser les bonnes questions pour échanger sur les bonnes pratiques et donc Natsuko qui voulait vous rencontrer puisque Natsuko travaille c'est l'argile l'argile vieille de plusieurs millénaires donc quel est quel est votre rapport à cette question de la terre de cette communion avec l'argile que vous utilisez dans vos dans vos œuvres alors je rejoins tout à fait Marc-André en fait sur sur ces notions de déclassement sur lequel je pense on pourrait développer et aussi sur l'importance en fait de l'art pour repenser en fait notre positionnement et nos modes d'habiter alors effectivement moi je travaille l'argile la terre en céramique c'est de l'argile donc huite qui va être vitrifiée par la transformation au contact du feu mais là maintenant actuellement je m'intéresse aussi énormément à la construction en terre crue et donc d'utiliser en fait cette matière argileuse mélangée à d'autres minéraux granulaires du sable ou du gravier et de la paille qui va en fait venir presser et la fibre va donner cette structure mais dans mon parcours personnel je dois dire que j'ai d'abord travaillé la terre végétale et la terre agricole et cette expérience là en fait du vivant et de l'écologie mais d'être actif au sein d'une opération permacol et donc de faire partie d'une écologie vivante ça a énormément influé sur ma manière d'être au monde et donc de travailler donc justement il y a ces panneaux là qu'on voit donc là ce sont des pigments naturels et je suis désolée mais il y a un bruit de son d'aspirateur là qui fait qu'on ne vous entend pas très bien voilà alors là on ne vous entend plus du tout mais en fait est-ce que également la façon dont vous abordez ces différents matériaux parler de plâtre enfin de terre d'argile crue et ce qu'on voit la couleur la couleur est également je pense des pigments naturels n'est-ce pas oui en fait c'est des minéraux qui sont présents dans les argiles et donc ces pièces là j'ai eu l'occasion de les montrer récemment à Bruxelles avec la galerie Surveille We're Closed mais elles ont été produites en Suisse près du lac Léman et donc en fait c'est des terres qui proviennent en fait j'ai travaillé avec un groupe d'architectes qui s'appelle Carpe et qui travaille vraiment localement et donc c'est des terres aux alentours de Lausanne et je dois dire qu'effectivement les pièces et je crois qu'il y a une photo aussi antérieure juste celle d'avant celle que vous avez pu voir à Arles c'est des pièces que j'ai faites dans le sud de la France et donc les gisements et les filons sont teintés de différentes manières et ça je pense que Marc-André peut nous dire peut-être un peu plus mais essentiellement en fait j'ai commencé à faire ce travail en adobe parce que je voulais travailler la terre native la terre locale et en fait pour la travailler en cuisson en céramique il faut comme toute matière qu'on extrait d'ailleurs c'est qu'on va passer quand même énormément de temps d'énergie et d'eau de ressources en eau pour nettoyer enfin pas forcément d'ailleurs ce paradigme du propre et du sale on peut en parler aussi par rapport au déclassement de la terre mais en tout cas on va essayer d'extraire seulement l'argile et pour éviter en fait les retraits en cuisson les points de chaud enfin toutes les problématiques en fait de transformation par le feu là je voulais en fait ne pas passer par là et donc je me suis posé la question comment les travailler cru et donc je me suis intéressé aux méthodes constructives en terre crue et donc là il y a en fait c'est des couleurs de terre de différents filons après là où c'est quand même violet très foncé j'ai rajouté de l'oxyde de fer mais qui sont aussi en fait des matières minérales et toute cette terre que je travaille que ce soit en céramique ou en terre crue ça vient des horizons un peu plus profonds que la terre végétale et c'est de la terre minérale donc elle va être chargée de différents éléments et quel est votre ce que vous ressentez quand vous voyez ces oeuvres Marc-André alors ce que je ressens c'est que c'est vraiment du sol pour le coup Natsuko parce qu'il y a de la matière minérale et les oxydes de fer font aussi partie des choses qui sont autorisées dans les sols d'ailleurs les couleurs que l'on voit là sont des couleurs que l'on trouve parfois spontanément dans les sols et d'autre part de la matière organique et finalement ça c'est un peu la recette du sol c'est le mélange de matière minérale et de matière organique donc effectivement c'est du sol et ce qui est intéressant en fait dans cette démarche que vous avez d'autres l'ont aussi c'est qu'elle redonne une valeur elle redonne un sens elle redonne enfin elle échappe justement à ce fardeau de connotation des sols et quelque part de la matière organique morte mais quelque part ça fait partie des revalorisations je veux dire par là qu'on a besoin de changer les représentations et on ne change pas les représentations avec simplement des explications scientifiques je veux dire par là que d'une part nos représentations sont construites sur beaucoup plus de choses que le raisonnement il y a quand même beaucoup d'intuition de ressenti le système lamique est quand même assez important dans l'histoire donc il n'y a pas que les choses conscientes et consciemment perçues ou construites qui contribuent à nos connotations mais la deuxième chose aussi c'est que de toute façon le sol n'appartient pas à la science il appartient à l'homme donc il appartient à la science en particulier mais c'est vraiment important d'avoir ces autres apports parce que moi je suis persuadé qu'un discours vulgarisation scientifique n'est pas suffisant pour revaloriser l'objet c'est pour ça que je trouve ça marrant de croiser comme ça des approches adjacentes mais en fait au fond alignées c'est des adjacences parallèles en fait c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec ce format de discussion donc c'est effectivement éveiller éveiller les consciences en tous les cas créer ce dialogue cette espèce de think tank de laboratoire d'idées d'échange de savoir pour comme vous dites créer ces nouvelles représentations et est-ce que vous pensez Natsuko qu'est-ce que vous pensez vous Natsuko qui êtes artiste comment vous imaginez le rôle de l'artiste dans un futur dans ce futur souhaitable donc quel serait ce vocabulaire à mettre en place pour inspirer parce que c'est vrai que si on s'en tient qu'aux faits scientifiques on a plutôt envie de déprimer et donc ça emmène personne donc vous vous êtes là pour entre guillemets poétiser ce langage scientifique si je puis dire qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il y a plusieurs parties dans la question d'abord effectivement ce déclassement c'est une question de paradigme et c'est une question de comment être au monde et en cela la position de l'artiste et de l'imaginaire et de la culture qui est notre rôle et elle est aussi de reconstruire en fait un vocabulaire qui soit inclusif et décolonial j'ai envie de dire là tout à l'heure Marc-André vous avez dit la terre elle est à nous mais en fait c'est aussi enfin moi mon expérience à l'agriculture elle m'a permis aussi de comprendre qu'on est au sein de ce monde et je pense que l'imaginaire enfin le vocabulaire et l'imaginaire écofémiste il nous permet aussi de repenser en fait la terre autrement et à la fois comme une entité vivante et comme un lieu d'hospitalité dans lequel on navigue comme on peut et voilà je dirais ça par rapport à la pratique d'artiste en tout cas ça fait une bonne transition parce qu'effectivement en 2008 vous avez confondé au nord de New York cette organisation art et agriculture destinée à fusionner ce travail agricole et travail artistique vous pouvez nous raconter un peu ce projet oui alors c'est un projet collectif avec un artiste peintre Peter Nadeen et Anne Kennedy sa compagne qui a une agence de qui représente des photographes mais en tout cas en fait ils avaient ce terrain au nord de l'état de New York dans les Catskills qui historiquement aussi est un lieu de 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 réserve et de et de de repenser en fait le rapport à la nature notamment avec ce ce mouvement de peinture le Hudson River School of Painting et et donc c'est un lieu assez sublime avec des cascades la forêt et mais aussi même si c'est très proche de New York la ville c'est aussi assez isolé et et économiquement assez sinistré mais donc nous on n'était pas tout à fait dans la vallée du Hudson mais plus haut dans la montagne ce qui a aussi permis de monter en fait un projet qui était à la fois agricole mais aussi lié à l'agroforestry donc il y a différents types de terrain en conjonction et c'est écologiquement c'est vraiment les espaces les plus riches c'est les frontières entre entre deux milieux différents et donc on avait de la forêt de la prairie aussi des lacs et c'est une ferme expérimentale permacole et polyculturelle donc c'est il n'y a pas un c'est pas que du maraîchage c'est pas que des champignons donc là on a une vue sur la culture des shiitakés et c'est effectivement comme ça que j'ai commencé la céramique c'était pour faire les contenants et les modes de présentation et de diffusion de nos produits agricoles donc là vous voyez notre stand au marché et là on voit sur cette photo en fait il y a tout il y a de la céramique il y a des livres militants il y a effectivement nos produits mais tout est en fait présenté au même niveau parce que c'est aussi nos modes d'habiter en fait qui sont représentés par et que les objets ou les produits qu'on présente c'est nos modalités de subsistance et que et donc la poterie la peinture ou la nourriture en fait sont présentés ensemble alors ça voudrait dire que tous les les artistes dans les écoles aujourd'hui devraient aller faire un stage dans cette dans cette résidence pour reconnecter leur moi profond à la terre à la la communauté enfin qu'en pensez-vous Marc-André justement de cette de cette démarche qui croise l'art et l'agriculture je dirais que plus généralement plutôt que d'aller là en particulier on a tous besoin de sortir de nos tours d'ivoire ça c'est vraiment une chose importante c'est qu'on a des constructions intellectuelles on dit souvent maintenant c'est-à-dire qu'on a on a des visions intrinsèques de nos disciplines de nos savoir-faire et en fait collectivement ces disciplines et ces savoir-faire n'ont de sens que s'ils épaulent une vision globale des choses une façon de décider une façon d'être au monde et donc moi je trouve que c'est génial quand effectivement une démarche artistique vient rejoindre une pensée sur le lien à la production alimentaire ou à la nature plus généralement ici l'inverse est vrai aussi j'aimerais vous parler à l'instant de deux choses qui se ressemblent et qui surprennent parfois mes collègues au muséum nous avons organisé une exposition qui s'appelle l'Odyssée sensorielle alors dans cette exposition qui a lieu jusqu'à fin juillet publicité non payée on est immergé dans chaque salle dans des écosystèmes différents la canopée c'est-à-dire l'ensemble des feuilles d'un arbre d'une forêt tropicale il y a une salle sur le sol par exemple à laquelle j'ai contribué ensuite on nage avec des grands cétacés puis on finit sur la banquise et on est passé par une nuit avec des chauves-souris bon il n'y a pas de commentaire il n'y a pas d'explication la dernière salle vous propose une lecture à postériori il n'y a que les images les sons les odeurs et même s'il y a pas mal de techniques derrière la réalisation de ça quelque part c'est quand même une représentation qui parle au sens je pense moi vous pouvez en discuter si certains d'entre vous l'ont vu mais que c'est un objet artistique voilà et le choix c'est de recréer un lien à ces objets une envie de les comprendre une envie de les protéger en parlant simplement à l'émotion ou au sens vous savez alors je repêche c'est bien d'être en webinaire parce qu'on peut parler avec un prompteur je repêche une forme une phrase très intéressante d'un texte de Buffon qui dit il ne suffit pas de frapper l'oreille et d'occuper les yeux il faut agir sur l'âme et toucher le cœur en parlant à l'esprit c'est-à-dire qu'il est indissociable d'avoir un discours logique et un discours émotionnel un discours sensoriel enfin ce n'est pas un discours d'ailleurs c'est des outils sensoriels et émotionnels c'est ça qu'on reconstitue dans cette exposition et très brièvement il y a un film auquel le muséum a participé qui est sur les écrans en ce moment qui s'appelle Le Chêne c'est la même chose on voit on entend et il n'y a pas d'explication on parle finalement c'est un objet plutôt d'ordre artistique que scientifique mais qui sert un propos de réconciliation à la nature et qui est le premier pas vers une approche plus de compréhension qui peut être elle plus scientifique il n'y a pas de hiatus et aujourd'hui nous sommes tellement loin de toute façon de la nature dans nos réflexes dans nos pensées nous occidentaux en tout cas que tous les outils sont bons et l'art en est un évidemment et j'ai bien dit outil l'art est un outil la science est un outil aucune discipline n'est une fin en soi la fin en soi c'est l'homme et l'humanité Natsuko je pense que c'est une réponse sensorielle et donc moi cette expérience d'arrière agriculture elle est intimement personnelle et c'était lié à un territoire et lié à des conjonctures de rencontres qui ont fait que j'ai mené ce projet et on a pu mener ça de manière complètement expérimentale mais ce que j'en ai retenu c'est effectivement une méthode pour être amené à cet état d'immersion et le choc esthétique et sensible je pense que c'est là où toute expérience rejoint l'art et c'est des initiatives je pense qui ont lieu actuellement dans beaucoup d'écoles d'art il y a plusieurs écoles qui ont des jardins expérimentaux nous même on a un terrain dans la ville du Mans et un collègue amène un atelier de recherche qui s'appelle Microclimate où on voit aussi sur d'autres durées parce que le temps scolaire pareil il est cloisonné et je pense que ce qu'on cherche par le sensible c'est cette continuité là avec le sensible et avec l'environnement et qu'on est intimement dépendant et qu'on en fait intimement partie aussi et que cette expérience là de transformation elle est mutuelle entre le monde et la matière et nous même alors justement vous qui êtes enseignant en plus d'être artiste qu'est-ce que vous pensez apporter avec votre votre master parlez-nous un peu du master art et géomatériaux je suis ravi de parler de ce programme surtout que je suis dans la bibliothèque dans notre école et c'est vraiment un programme tout à fait expérimental et j'ai envie de dire innovant même si en fait on fait que on sait aussi une forme d'archéologie expérimentale on va chercher des techniques vernaculaires et anciennes et les associer à je travaille aussi avec un master qui s'appelle Mécatronique donc c'est mécanique robotique électronique donc très à la pointe mais de en tout cas de centrer en fait nos recherches sur le rapport aux matériaux et pourquoi c'est je pense innovant actuellement c'est pas tellement pour le contenu de ce qu'on enseigne mais plutôt la manière dont on aborde l'expérience pédagogique comme une expérience collective de transformation de la matière et des étudiants et je dois dire moi j'ai fait j'ai été à l'école donc comme vous l'avez dit à Couto Union aux Etats-Unis et donc c'est un mode d'enseignement qui est vraiment différent même si j'étais dans un studio tout à fait post-conceptuel et donc c'est sûrement pas à Couto Union que j'ai appris la poterie mais par contre je crois que j'ai eu les bonnes méthodes en fait de discussion collégiale mais ce qui est sûr c'est que dans l'enseignement en école d'art on a orienté en fait l'enseignement en tout cas on l'a éloigné des modes de fabrication et de l'enseignement technique on a aussi divisé en fait les corps de métier entre les arts appliqués et les beaux-arts et et donc moi mon approche elle est à la fois transversale et empirique et elle est aussi j'espère sur l'expérience collective et et dialogique c'est à dire que c'est à travers en fait différentes expérimentations et différentes enquêtes de terrain qu'on va développer une intelligence collective sur les années et développer une pédagogie en dialogue en fait avec ce qui se fait dans nos ateliers et donc il n'y a pas une préconception ou une attente de résultats et donc ça ça rejoint aussi la thèse de King Gold sur le rapport à la matière et l'illimorphisme là on essaie vraiment d'avoir une approche processuelle et du coup c'est assez déstabilisant parce que évidemment on est quand même dans un cadre institutionnel d'évaluation donc comment comment on peut en fait ouvrir la recherche à quelque chose d'inclusif et de flexible et qui ne soit pas tributaire d'un résultat alors justement par rapport à un résultat ça vous posez la question de pourquoi produire pourquoi produire et comment produire sans détruire donc ça c'est aussi une question qu'on se pose par rapport à l'injonction du climat de réduire notre impact carbone donc je parle par rapport aux expositions à tout ce que ça suscite comme déplacement d'oeuvres comme intensité de CO2 donc je pense que le milieu de l'art contemporain n'est pas exempt de se poser ces questions donc c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer ces dialogues transversaux entre l'art et la science donc pour justement collaborer pour que les différents disciplines puissent collaborer et si on vous a réunis aussi ce soir tous les deux c'est que je crois que vous avez un intérêt sur le mycélium donc le mycélium c'est aujourd'hui un élément de design alors pourquoi c'est si important aujourd'hui le mycélium comme pour nous les humains et en tant qu'artiste quel serait son potentiel d'expression potentiellement picturale et donc voilà quel est quel est le projet qui se cache derrière vous deux là sur le mycélium dites nous il faut peut-être déjà introduire ce que c'est vraiment que le mycélium parce que il n'est pas sûr que tout le monde en ait une représentation claire le mycélium c'est le propre des champignons et qui fait qu'ils sont des microbes c'est vrai que c'est quelque chose de paradoxal parce que quand on se balade en automne et qu'on ramasse des morines alors en mon temps en automne ce ne sera pas des morines mais qu'on ramasse des bolets ou des giroles on a vraiment l'impression que le champignon c'est quelque chose de macroscopie mais on sait très bien que tout ça pousse très vite et ça veut dire qu'en réalité que quelque chose de caché nourrit ça et permet une croissance rapide ce qui est caché c'est le mycélium et ce que nous voyons à l'œil nu ce sont des organes qui produisent des toutes petites cellules les spores qui sont dispersés et germent lorsqu'elles germent ces petites cellules qui sont déjà de l'ordre d'une centaine de millième de millimètre donc ce n'est pas très grand ces petites spores vont germer en un filament qui va se ramifier et ces ramifications vont non seulement elles-mêmes se ramifier mais éventuellement se ressouder entre elles le bilan est que donc rapidement on établit un réseau microscopique dans toutes ses parties je le répète on est sur du centième de millimètre pour le diamètre de ces filaments un réseau microscopique dans toutes ses parties même s'il peut être très grand et mesurer plusieurs mètres carrés à la fin et peser plusieurs kilos voire dans certains cas extrêmes plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de tonnes bon mais ça c'est des cas vraiment extrêmes en tout cas dans toutes ses parties il est microscopique et ce réseau-là c'est le réseau avec lequel le champignon est capable en fait de repêcher dans le sol son alimentation ce réseau il est microscopique et effectivement il y a un grand nombre de réseaux de mycélium notamment dans le sol si on cumule toutes les espèces dans un hectare on est sur entre 1 et 2 tonnes de mycélium de champignons c'est important parce que ça fait quelques vaches à l'hectare en fait quelques vaches à l'hectare et ça c'est pas quelque chose que l'on perçoit toujours en fait on dit souvent que l'ensemble du poids des mycéliums qui se trouvent sur Terre dépasse très largement le poids de l'humanité et pourtant c'est microscopique dans toutes ses parties alors ça c'est écologiquement la réalité du champignon c'est une sorte d'introduction pour rappeler ce que c'est un champignon et expliquer pourquoi souvent on dit que c'est un microbe alors que de temps en autre on le voit non c'est comment de la reproduction certains champignons nous font signe dans le visible mais clairement ce sont des microbes par le viril mycélium alors je ne sais pas si vous connaissez cette petite anecdote qu'a retrouvée Stéphano qui m'a aidé à préparer cette rencontre du musicien artiste John Cage cofondateur de la New York Mycological Society vous connaissez j'imagine tous les deux qui dit je suis arrivé à la conclusion que l'on peut encore apprendre beaucoup sur la musique en se consacrant aux champignons pour Cage l'expérience de trouver des champignons souvent cachés sous l'herbe ou le paillis était similaire à l'expérience d'entendre des sons calmes qui sont généralement éclipsés par le bruit des bébés qui pleurent ou des camions de pompiers souvent je vais dans les bois en pensant qu'après toutes ces années je devrais enfin m'ennuyer avec les champignons écrit-il dans son journal mais en tombant sur n'importe quel champignon en bon état je perds à nouveau la tête merci Stéphano pour cette anecdote Natsuko je vous laisse réagir sur le mycélium je vais répondre par une question comme ça j'ai l'occasion de confirmer mes intuitions mais en gros le champignon tel qu'on connait c'est la fleur et le mycélium c'est l'entité vivante c'est ça Marc-André ? oui je dirais le fruit d'ailleurs pour être exact qui contient les graines et ce qu'on voit effectivement c'est ce qui contient les spores oui tout à fait donc ça vous intéresse la photo de travail ? ah oui moi j'ai oui j'ai dans les photos je vous ai sélectionné des pièces que j'ai voilà donc je salue Joseph Allen de son de son courage aussi de me laisser exposer ça dans sa galerie parce qu'effectivement pendant l'expo ça fleurit et puis ça a aussi je ne sais pas comment on dit techniquement mais ça a aussi jeté des spores sur le parquet et nettoyé un peu mais disons que en fait le champignon le mycélium il cherche le substrat suivant pour continuer en fait son expansion j'imagine mais c'est aussi c'est le liant c'est à dire que c'est aussi le mortier cette forme elle tient par ces filaments blancs qui sont qui vont en fait venir tisser cette matière par laquelle elle se nourrit mais en termes de métaphore c'est assez c'est assez magnifique quand même le mycélium parce que c'est une entité expansive et donc par rapport à la notion d'individu là on est sur un organisme collectif et si on s'intéresse aussi à l'écologie à la transversalité c'est comment en fait une harmonie un équilibre se met en place entre plusieurs éléments disparates et là il faut se dire que c'est une botte de paille c'est pas plein à l'intérieur en fait il y a un creux et elle tient grâce à grâce à ce chemin ouais ce réseau mycélium et donc moi là c'était une proposition un peu architecturale et là en fait ce que vous voyez c'est des collages on va dire donc le support c'est un morceau de carton mais c'est quand je fabriquais en fait le moule pour la pièce antérieure que vous avez pu voir j'imagine que le mycélium a quand même trouvé un cheminement pour aller vers la lumière parce que en fait quand j'ai incubé ma sculpture c'était dans le noir parce que pour que le mycélium puisse pousser il vient de l'univers souterrain donc toute cette métaphore aussi de l'emplissement de ce qu'on ne voit pas mais de la profondeur en fait du vivant bon alors la sculpture elle essaie de recréer ça mais et donc ça a été une surprise et un cadeau et je pense que c'est vraiment cette magie là du sous-sol qui émerge qu'on apprécie toujours de la même manière quand on trouve un champignon dans la forêt ça c'est aussi une culture de champignon et puis là devant on voit du ginseng est-ce qu'on avait toute une partie en fait agroforestry dans notre projet à réagriculture donc là c'est une photo en argentique 4-5 c'est pour ça qu'on voit assez bien mais donc ce qui se passe c'est qu'on va partir d'un truc et ça c'est comme ça qu'on cultive les champignons si on peut le faire dans sur un substrat de bois et non de coco de bois mais en gros c'est comme un espèce de totem ce que vous avez vu avec les shiitake c'était des morceaux de bois plus fins là on a repris des morceaux de bois plus gros et en fait on va faire des espèces de sandwich de mycélium enfin de coco de bois inséminé avec de mycélium et après ça ça va petit à petit aller et habiter le morceau de bois et ça va fleurir de plusieurs années de suite donc on est aussi sur des cultures longues et la matière organique c'est un substrat de culture et en fait c'est c'est différent mais c'est la même chose c'est à dire qu'on parle et c'est les mêmes termes on parle de culture on parle de culture vivante et en art ou en bactériologie et je pense que c'est ça a une signification assez profonde donc là vous êtes là Marc-André vous voulez réagir sur ces oeuvres qu'on vient de voir j'ai bon juste une réaction un peu technique c'est ce que ce qui effectivement ce qui est blanc et qu'on trouve sur le bord du dispositif j'imagine que c'était dans un pot ou dans un sac et qu'il y avait la partie que mange le champignon au milieu c'est ce qu'on appelle l'exylostrome c'est à dire qu'effectivement le mycelium il est microscopique mais il peut s'agglomérer en tas les filaments peuvent s'agglomérer en tas d'ailleurs la partie qu'on voit à l'œil nu est faite de filaments agglomérés de même que la croûte du camembert par exemple et donc c'est ce qu'on appelle un xylostrome c'est une accumulation où en fait le champignon trouve des conditions optimales à sa respiration ou bien des conditions optimales en termes d'eau et il crée énormément de mycelium dans lequel il accumule tout ce qu'il a mangé et il fait des réserves c'est une sorte de grenier en fait le xylostrome on a ça aussi dans le bois mort des fois quand on casse le bois mort on sait pas ça qu'on a une espèce de lame caoutchouteuse comme ça et alors c'est assez amusant de voir ces xylostroms effectivement recrutés pour faire des œuvres ça montre que finalement les mycelium et les champignons sont aussi capables de tisser des structures macroscopiques on connaît celles que l'on mange ou qu'on ramasse en forêt et je partage l'excitation après 40 ans de ramassage de champignons parce que j'ai commencé très tôt je partage l'excitation de Cage à trouver ces tissages de champignons en forêt mais c'est vrai qu'on voit très bien que même la partie végétative la partie non-reproductrice peut des fois tisser les structures visibles à l'œil nu et sortir du monde microbière donc c'était des xylostromes pour parler techniquement donc xylo le bois et stroma l'accumulation de filaments xylostromes oui je vais mettre dans la phrase facile à retenir pour ceux qui pour ceux qui vous aurez parler grec puisque c'est vrai mais c'est vrai que si je peux ajouter quelque chose sur ces pièces elles sont c'est des formes en fait déjà ce qui est génial avec le monsieur hier c'est parce que beaucoup de questions en sculpture ça va être comment on va donner forme et comment on va tenir des formes et souvent aussi dans les nouveaux matériaux actuels les biomatériaux ou dans les situations de upcycling de matériaux inertes la question ça va être celle de comment on va tenir et agglomérer des matières et en fait moi je travaille avec des matières organiques donc c'est d'autres questions mais de la même manière que l'argile va servir de lien entre les matières granulaires et fibreuses là ça va être le mycélium qui va tenir et donc je trouve que quand même il y a quelque chose d'assez magnifique en fait dans la solidarité de la forme donc ça c'est une chose et en fait ce que je voudrais ajouter c'est que c'est des matériaux vivants et des formes évolutives c'est à dire que je vais mettre en place une situation pour que ça prenne le format que je veux en tant que voilà la personne qui fait la forme mais après je dépends en fait de ces organismes et de comment ils vont se mutualiser pour tenir cette forme et éventuellement ça va encore bouger c'est à dire que soit le mycélium va trouver un autre substrat et c'est là où je disais qu'effectivement dans le contexte de la galerie c'est pas forcément idéal mais ce contraste-là c'est aussi ce que je suis venue chercher et là c'est plutôt pour poser des questions c'est à dire que ces formes-là elles sont vouées à se composter et donc la question se pose en fait de la pérennité des gestes et des formes et sa possible réversabilité et dans un contexte de l'art et après on peut l'étendre aussi dans le domaine de la construction de l'architecture la culture moderne en tout cas occidentale elle va favoriser et même toute notre notion de patrimoine elle se construit sur des valeurs qu'on va conserver et 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 là on c'est des c'est une logique plus éphémère déjà est-ce que c'est éphémère oui mais et en même temps non parce qu'elle se transforme en fait c'est une matière qui est vouée à la métamorphose et ça je trouve ça assez beau mais ça veut aussi dire que c'est difficilement collectionnable ça va et puis on ne veut surtout pas ça dans un musée parce que toutes les enfin si ça va pousser sur les caisses d'autres oeuvres enfin c'est une catastrophe quelque part par rapport à comment et moi ce que je recherche ce n'est pas ce piratage là mais si on ne peut pas parler d'une pièce un peu historique celle de Giovanni Anselmo avec la salade et deux morceaux de marbre et la salade entre les deux et bien il y a une forme de résistance en fait du vivant face à l'inertie de l'espace alors après c'est des éléments qui peuvent être figés comme je vois dans le travail de Michel Blasie Mimosa Echard et c'est aussi une question de culture de dire voilà pourquoi conserver spécifiquement pourquoi on ne pourrait pas jouer sur les questions de biodégradabilité ou de je parle aussi des vêtements potentiellement qui pourraient être des vêtements biodégradables qui repartiraient dans la terre donc c'est aussi un état enfin une approche à la possession de la collection des œuvres figées qui sont qui sont en train d'être complètement voilà remis en question à l'aune de ces questions environnementales d'éco-conception de matériaux biosourcés de rapports à la terre voilà donc c'est un peu on est un peu au tipping point à la fin d'un chapitre pour j'ai envie de dire nous détoxifier et que peut l'art et la science pour justement inspirer de nouveaux modes de comportement face à face à ces questions face à ces gens parce que nous notre conviction à la fondation c'est qu'on pense que l'art et la science ensemble permettront de créer ces nouveaux récits et d'agir donc c'est pour ça qu'on crée ces dialogues cette transversalité dont vous parlez Natsuko pour moi elle est fondamentale et donc dans l'art contemporain il se trouve que c'est un un champ encore très conservateur sur ces questions et avec effectivement un marché donc un marché qui il y a des foires avec des expositions etc donc comment tous ces ces mondes peuvent se nourrir les uns des autres pour pouvoir construire comme vous disiez tout à l'heure Marc-André des nouveaux modes de représentation plus viables je pense que bon il y a plusieurs choses mais il y en a la principale c'est que l'utilisation du vivant pour faire des œuvres d'art ça fait gauser ça appelle une explication et on l'a bien vu là qu'il y a des questionnements qui viennent tout de suite sur qu'est-ce que c'est que cet objet au-delà même de ce qu'il peut évoquer donc il y a cette idée de recruter finalement la nature et ici donc on parlait de sol tout à l'heure on parle de champignons là il y a de recruter des éléments naturels disons relativement brut dans le sens que tout finit par sortir de la nature mais là leur état d'origine est encore sinon perceptible du moins discutable on peut en parler et c'est quelque chose qui remet sur la table des objets là où on ne les attend pas et c'est une façon donc de leur faire faire éruption dans la conscience collective je me suis quand même frappé de voir qu'on parle ici de mycélium alors que c'est quelque chose qu'on ne parle pas par exemple en alimentation humaine et donc ça veut dire qu'il y a l'occasion de faire naître un discours pertinent l'autre chose c'est le début et ça je reviens à ce que j'ai tout à l'heure sur l'audissé sensoriel par exemple cette exposition du muséum ça peut être le début d'un questionnement qui file vers ailleurs justement vers la nature vers l'origine du matériau ou vers la logique biologique de ce qu'on observe et moi je pense que en fait de toute façon pour moi ici je parle en consommateur pour moi l'œuvre d'art est le début d'un cheminement vous avez derrière moi ma discothèque enfin une partie de la discothèque parce qu'il manque un des deux murs où elle est donc pour moi la musique c'est un début d'un cheminement dans la vie d'un auteur dans une époque voilà et je pense moi que des formes artistiques qui convoquent effectivement des éléments du vivant ça peut être le début ça peut je ne dis pas que ça l'est nécessairement une des grandes forces que ça peut avoir vis-à-vis de notre perception de l'environnement c'est que ça peut être le début d'un cheminement tout au moins c'est comme ça que moi je trouve ça attirant si je peux brièvement en compléter encore j'ai eu l'occasion d'être invité par un dénommé Olivier Roy que vous avez peut-être connu qui a fait une résilience à Bourges pour développer des objets artistiques en lien avec des scientifiques et récemment il a publié un ouvrage je vais peut-être mettre dans la fenêtre de discussion dès que j'aurai fini de parler la couverture de cet ouvrage moi je n'y gagne pas grand chose c'est une publicité là encore non payée ça s'appelle l'écoute et on découvre là des cheminements qu'il a fait avec des scientifiques comme Audrey Dussautour vous savez qui travaille sur le blob on retrouve des figures non scientifiques aussi mais tout à fait pertinentes comme Gilles Féman mais ce qui est tout à fait intéressant c'est de voir effectivement comment finalement une démarche artistique qui va réveiller notre lien au monde et c'est vrai qu'en ce moment on a besoin de la secouer un petit peu sociétalement pas Natsuko vous voulez compléter ? Oui j'aimerais bien parler d'un projet auquel j'ai eu la grande chance de participer la semaine dernière et je l'ai mis dans le chat est-ce que je peux parler d'un projet de four de four céramique innovant ? Bien sûr alors parce que effectivement bon moi là c'est vrai que je travaille différents matériaux la terre crue le boucléium mais ça peut aussi être le bois le plat des matériaux plus classiques mais la céramique il n'y a pas à dire c'est un on transforme on extrait de la matière on va extraire de l'argile des sols et des paysages et après on va donc la transformer on va donner une forme qui va se figer se vitrifier par une cuisson par le feu donc essentiellement c'est à la fois une pratique extractive et c'est aussi dépendant d'une certaine combustion donc c'est en soi c'est pas du tout il y a quand même une bonne empreinte carbone sur la pratique thermique mais après il y a différentes manières de le faire et puis il y a une justesse dans la production mais en tout cas en fait j'ai eu l'opportunité de faire ça avec mes étudiants on est parti en voyage scolaire en classe verte à Laborde qui est donc ce lieu mythique de la céramique en France mais un lieu de céramique avec une culture éclectique qui s'est aussi été influencé par les pourvois asiatiques mais là on a en fait c'est un céramiste visionnaire et tout à fait scientifique aussi et humaniste qui s'appelle Jean Girel qui a conçu en fait un nouveau type de four donc avec des nouveaux matériaux avec des briques légères qui ne vont pas avoir autant d'inertie et qui vont chauffer plus rapidement et donc ça c'est le nouveau four 3E donc c'est 3E pour écologie ergonomie et je viens d'oublier économie bah oui parce que quand même c'est ça donc d'utiliser le moins de bois possible mais d'avoir les mêmes effets de la magie du feu de la fusion et des cendres et voilà et donc ça c'est un projet en fait qui est en train d'être mis en oeuvre il y a plusieurs fours qui ont été construits dans des lieux de partage comme donc le centre céramique là-bord le CNIFOP à Saint-Amand-Infusé qui est un lieu d'apprentissage céramique et ils sont en train de travailler sur un film pour diffuser en fait les qualités de ce four sachant que c'est une innovation qui va être qui est disponible en open source sur le site de Jean Girel qui est très très bien accompagné avec une équipe géniale d'ingénieur et de céramiste et de théaste et donc voilà je vous invite à aller voir ce film de présentation et si vous pouvez de le soutenir génial il y a une coïncidence amusante c'est que le travail que j'avais fait moi avec Olivier Leroy c'était donc j'ai mis la couverture dans la fenêtre de discussion en fichier à télécharger de son livre récapitulatif en fait c'était à la borne tout près de la borne au priori de Blairon voilà donc ça c'est la première chose effectivement il y a une coïncidence et en fait ce qu'on avait fait ensemble dans le texte là qui est publié c'est un travail sur le mycélium justement donc le monde est petit et conceptuellement et géographiquement alors un livre une action donc une action Jean Gérel un livre donc le livre que vous avez partagé l'écoute et puis vos projets futurs autour de la nature ou pas l'été ce sera un été les pieds dans la terre une petite inspiration avant de nous quitter puisque le temps file à 19h56 et le temps aussi des annonces puisqu'on retrouvera on sera aussi présent au colloque Art et Engagement avec Thanks for Nothing au Louvre là ça sera plus sur la question de l'émancipation enfin la défense du droit des femmes avec avec une gynécologue invitée et une artiste qui fait du dessin asiatique et puis j'aurai la chance d'intervenir à ce 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 forum autour du climat qui s'appelle Change Now ce week-end sur justement la puissance des récits et comment l'art et la science peuvent accélérer nos changements nos postures sur des invitations sur comment consommer différemment se déplacer différemment être plus connecté comme on vient de le dire pendant une heure au vivant à la terre à la transformation voilà si vous voulez ajouter des choses moi je voudrais juste j'avais pensé une préconisation pour demain c'est de bien penser à tout recycler y compris la matière organique par exemple ça pourra nourrir des mycéliums mais tout recycler est-ce que c'est-à-dire c'est-à-dire oui le composté alors par exemple le composté et puis alors en recommandation moi j'avais pas du tout prévu de vous parler de livres je voudrais vous recommander de redécouvrir ou le découvrir Théodore Gouvy et notamment les feuilles intimes de Ombour O c'est la musique de chambre du 19ème qui est absolument somptueuse et complètement inconnu G-O-U-V-Y Ok merci beaucoup merci à vous deux et j'espère vous voir en physique en forêt à cueillir des champignons cet automne et sans doute avant à Arles parce que je crois qu'on est voisine j'ouvre un lieu à Arles justement ce dialogue entre art et artisanat je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler merci à vous merci pour votre présence et à très bientôt Au revoir Merci Au revoir Au revoir